Dans cette troisième vidéo, on va apporter des modifications à la première diapositive de notre présentation. Donc, je vais commencer par insérer une image qui s'appelle Cycliste, donc à partir de l'onglet Insertion. Je clique sur le bouton Images et je vais chercher l'image qui s'appelle Cycliste, ici comme ça. Donc, elle est très grande. Je vais réduire sa taille et je vais la mettre dans le coin inférieur droit, par-dessus le petit bouton de Maison qui nous permet d'aller sur la diapositive 1, étant donné que ce n'est pas tellement utile sur la première diapositive. Je vais lui appliquer un retournement à cette image-là pour que le cycliste regarde vers la gauche à partir de l'onglet Format de l'image, le bouton Rotation. Et je vais lui appliquer un retournement horizontal pour que notre petit bonhomme regarde vers la gauche. Je vais également rogner un peu cette image pour recadrer sur le cycliste. Donc, je vais éliminer un peu ce qu'il y a autour du vélo et du cycliste, de cette façon-là, comme ça. Et je vais déplacer mon image comme ceci pour bien cacher le petit bouton qui est tout en bas dans le coin inférieur droit. Maintenant, je vais modifier l'arrière-plan de la diapositive seulement. Pour accéder au volet qui me permet de modifier l'arrière-plan, je peux cliquer avec un clic droit dans l'arrière-plan, un endroit où il n'y a pas d'éléments, et je sélectionne Mise en forme de l'arrière-plan. C'est également possible de passer par le menu Création ou Conception, et on peut retrouver un bouton Mise en forme de l'arrière-plan à cet endroit-là aussi. Je veux insérer une image. L'image s'appelle Cycliste sur ciel bleu. Je vais donc sélectionner l'option Remplissage avec une image ou texture. Dans Source de l'image, je viens cliquer sur le bouton Insérer pour aller à partir d'un fichier sélectionné sur mon poste de travail Cycliste sur ciel bleu. L'image s'insère donc derrière mes éléments graphiques dans l'arrière-plan. Je vais changer la transparence de l'image pour 25%. Donc, toujours dans mon volet, j'ai la transparence ici. Je viens préciser que je veux une transparence de 25%. Donc, ça rend l'image un peu plus claire, un peu plus pâle. Pour le titre, je vais lui appliquer un style WordArt. Donc, dans l'onglet Format de la forme, au centre, j'ai les styles WordArt. Donc, à partir de la galerie ici, j'ai des effets prédéfinis. Je vais en appliquer un que je trouve joli. Donc, tout simplement, celui-là ici. Et je vais faire la même chose pour le deuxième. Ici, je vais lui appliquer un autre style WordArt pour qu'il s'affiche un peu différemment. Et voilà.